Des retrouvailles qui font plaisir à voir. Ce mercredi 20 septembre, Mathieu Larto était l'invité de 8h15, dans l'émission Télématin, diffusée sur France 2. Mais avant de répondre aux questions de Marie Portolano, celui qui a dû subir une amputation en raison de son cancer du genou a eu droit à quelques mots de la part de Thomas Soto. A en croire son discours, ce dernier était visiblement heureux de le recevoir dans l'émission matinale de France 2, il est 8h14, si est-il interview d'actualité et si est-il rare qu'on ait envie d'embrasser un invité de l'actualité mais si est-il le cas ce matin, a déclaré l'animateur de Télématin. Je viens, parce que si estime Mathieu Larto, qui fait partie de la famille et qui vient de livrer un combat hyper courageux, a-t-il tenu à rappeler. Merci pour le soutien, a réagi, touché, Mathieu Larto, qui cesse d'aussitôt lever de sa chaise, pour serrer Thomas Soto dans ses bras. On est ému de te voir, a confié le binôme de Marie Portolano. Si est-il gentil, lui a répondu celui qui a été forcé de se faire amputer. Après avoir assisté à ce moment sincère et complice entre les deux hommes, l'animatrice de l'émission matinale de France 2 a pu débuter son interview et évoquer la récidive du cancer du genou de l'ancien rugbyman. Supérieure à supérieure à Anna Cabana, Thomas Soto. Ces journalistes tombaient sous le charme d'une personnalité politique et Thomas Soto, ce cadeau offert à Marie Portolano pour son arrivée dans Télématin entre eux, le courant est tout de suite passé. Cette saison, Marie Portolano a remplacé Julia Vignali aux commandes de Télématin. Elle a ainsi rejoint Thomas Soto, ravie d'accueillir un nouveau visage au sein de l'équipe. Ce lundi 18 septembre, les deux matinaliers étaient les invités de C'est à vous, sur France 5. Dès son arrivée, le duo a été chambré par Anne-Elisabeth Lemoyne, « Merci d'avoir veillé si tard pour être avec nous et d'être venu habiller, parce que normalement, à cette heure-là, vous êtes en pyjama ou pas ? » a demandé l'animatrice du talk show de France 5. « Il y avait un risque de pyjama », a avoué Thomas Soto, qui a confié qu'il se retrouvait généralement en pyjama aux alentours de 20h30. « Et vous avez vraiment offert à Marie, pour lui souhaiter la bienvenue, un réveil matin ? » a rebondi l'accomplice de Patrick Cohen. « Oui, c'était couleur terre battue », a-t-il précisé, « pas peu fier de sa trouvaille ». « Tout à fait, couleur terre battue, parce qu'il est fan de tennis », a confirmé Marie Portolano, qui a laissé entendre que ce présent était bien utile. « J'ai n'ai besoin, oui oui. Ceci dit, j'ai tellement de stress de ne pas me réveiller que je me réveille avant », a-t-elle révélé sur le plateau de C'est à vous. « À croire que la jeune maman cesse d'habituer à son nouveau rythme de travail. Crédit photo, capture d'écran France 2 ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada